allez salut à tous je suis en train de préparer garde de chasse des manikas bon ça c'est de l'eau c'est pas de la bière je vais utiliser du produit à joints comme j'utilise habituellement j'ai bien mélangé j'ai commencé à préparer avant pour le dosage il faut se reporter sur le petit sac je le fais pas trop liquide j'ai du matériel de ouf pour mélanger le produit donc ce que j'ai fait ici j'ai mis un petit tuyau parce que le trou j'avais percé était un petit peu bas par rapport à l'air de chasse donc du coup je vais mettre un tuyau ce qui va me permettre de remplir un petit peu plus en joint je pense que je n'en aurai certainement pas assez et qu'on en refera mais il n'est pas assez liquide du tout là par contre il faut que ce soit pas trop liquide mais il faut qu'il soit liquide quand même là c'est un peu trop liquide maintenant c'est la magie des mélanges c'est où tu n'es pas assez ou t'es beaucoup trop donc là je suis beaucoup trop déjà on va bien mélangé alors ne faites pas comme moi ne piquez pas un pot de fer à madame pour le faire essayer de trouver un saut il faut donc on va voir et on va voir on va voir ça hop tac on va étaler ça proprement je vais finir de le mélanger je me suis un peu raté en mélange on va bien contre le tube pas le boucher je vais pas faire une surface complètement plate je vais laisser un peu du relief de toute façon vu comme il est mouillé le relief il va partir tout seul je viens bien sur les angles voilà on a un petit peu de relief je vais garder une surface à un endroit plat parce que je me suis aperçu que dans l'air de chasse qu'elles ont pour l'instant je suis assez emmerdé quand je vais nourrir et puis bon à mes habitudes on va venir y mettre un peu liquide pour ça on va venir y foutre quelques cailloux hop c'est pas les cailloux ça c'est le reste de plate ça j'aime pas trop les cailloux comme ça parce que parce que du coup quand on y met les cailloux trop enfoncée en fait elle peut venir y foutre des cauchemars et contre il faut ou le faire moins liquide ou vraiment il poser délicatement pour qu'il reste en surface excusez-vous des cailloux d'avance il n'y aura pas de gardien dans celle là parce que j'en met simplement pas sous la main on va faire une partie cailloux et je vais garder la partie ici qui sera bien plate histoire de quand je les nourris de pas être embêté avec avec les cailloux qui me gênent hop un petit dernier pour la route donc une moitié où il y aura de quoi que le grimpouille et une moitié où moi je pourrais me permettre comme ça de la nourrir je vais essayer de faire ça bien plat une partie où je pourrais poser les abreuvoir enfin pas les abreuvoir mais les mangeoires liquide sucré d'une façon parce qu'il se renverse pas à chaque fois que je les pose parce que c'est le problème que je rencontre avec l'air de chasse actuel bon voilà comment je fais mon air de chasse deux minutes peut-être je repercerai ici comme j'ai fait pour l'autre quatre trous si je vous le fais en vidéo ça va pas le faire parce que ça fait énormément de bruit on va laisser tout ça quand on tapote comme ça ça fait remonter les bulles d'air mais ça fait aussi on descend des cailloux au fond donc faut faire attention ou à faire une faible épaisseur de de plâtre et du coup d'avoir attendez je suis en train de nettoyer parce que ça par contre une fois que c'est sec je pourrais plus nettoyer sans sans rayer la vitre donc ouais quand vous secouez il faut avoir une fine épaisseur pour pas que vos cailloux descendent de trop ou alors vous tapez pas mais dans ce cas là vous avez risque de voir comme ici là des petites bulles d'air qui remontent voilà allez tchou